C'est parce que tu fermes beaucoup avec Nidalee et ça t'apporte un peu de sécurité les 300 HP supplémentaires. Alors du coup, ok on est contre Rek'Sai donc c'est bien parce que du coup on va pouvoir test le nerf de Nidalee dans de bonnes conditions. Parce que Rek'Sai c'est actuellement le jungler le plus fort je pense. Pas de loin mais c'est clairement le plus fort. Parce que ça a été le moins nerf. Ils ont Lucien Threshbot, Echo Top et Azirmed. Et du coup c'est le Echo Top avec Trinité et Fervor Battle. Ça va être une game intéressante donc on va pouvoir voir pas mal de choses différentes. Nous on a Tristana Sona, ok. Donc du coup on va aussi voir ce que donne Sona après son nerf. GP Top et Leblanc Mine, ok. En vrai juste, j'espère juste que le GP va pas trop se faire snowball. Parce que je pense que je vais plutôt jouer vers le bot side. Dans le sens où en fait ils ont une bot lane qui va jouer je pense très agressif avec Trash Lucien. Et moi j'ai une Leblanc à backup. Donc j'espère juste que le GP va jouer tranquillement sa lane. Et qu'il va pas trop se faire pressure. C'est bien Echo Top, Trinité et Fervor ? Bah y'a pas mal de gens qui me disent que c'est fort donc. On va s'arrêter au Q hein, by the way maintenant. C'est sur quoi ? C'est sur le passif que c'est marqué ? Ouais c'est ça. Et c'est un strike ! Après ça va rien changer, il aura le temps de back. Hop, du coup on va mettre tout le monde au Lord. Magnifique. En ce moment je mets une Echo Top avec un super build. Secure, Protobel, Gantelet, Soleil, GA. Mais le truc c'est que le build est broken en lane, mais faible en early. Tu penses que ça vaut le coup ou pas ? J'sais pas mec, j'veux pas Echo Top. Oh, off, 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 off. Oh là là. Oh, le cauchemar mec c'est horrible ! Oh ! Regardez à quel point ça paraît pas naturel ! Pourquoi ils ont fait ça ? Oh là là ! Oh, l'immondice ! Oh là là, c'est infâme ! A ce point, je trouve que vous vous rendez pas compte en fait La différence que ça fait avec et sans reset d'auto-atta quand même Alors c'est incroyable On va tuer les petits d'abord C'est tellement pas naturel en fait Je déteste, j'aime pas du tout Tu vois pas le fait, c'est pas en mode j'aime ou j'aime pas le changement C'est en mode t'enlèves de la fluidité un champion Je sais pas, je suis pas un fan de cette façon de faire Ah, il a réagi Je fais gaffe, avec quoi il peut me tomber dessus Ok, va c'est golem Oh putain, je me fais TP dessus Il faut fuir TP écho Ok J'ai juste aidé la poche, ça a pris un salt raid Oh mec, je déteste Quand les solenaires font ça, je suis en mode Mec, tu saoules un peu en fait Parce que là, je suis obligé de rester mid Voilà Parce que voilà, sinon si je suis pas là, il est instant mort Wow, mais pourquoi il commence déjà à tilt là, il se passe quoi Pourquoi ce niveau d'énervement Oh, lui il a l'air super intelligent, on va le mute On va faire de la paix T'as été hyper confiance sur le hook ? Oh bah là, ça se voyait, genre, qu'il était assez long Bon, faut vraiment que je m'efface, à chaque fois, j'attends le reset d'auto-attaque par pure habitude Alors que j'aurais juste spammé mes spells maintenant qu'il n'y a plus le cancel d'animation Ok GPS 6, ça c'est bien cool Ah, c'est vrai que ça e-bot Oh, il y a une main là Euh, attends, ils se font go in au bot, faut que j'ai e-bot là Bon, enfin, on prendra le ping plus tard On va pêcher ça vite, si possible Putain, il va sur moi What ? Oh, le bon bug Faut que je donne le kill à Thresh Ok, nice, on va pas le laisser à Azir, c'est worse What ? Vous avez vu le bug avec Thresh ? The fuck ? Ouais, je sais pas Pas, pour l'instant, vraiment pas un grand fan de ce qu'ils ont fait à Nidalee quoi Ah, par exemple, ouais Enfin, là, c'est ce qu'il dit dans son langage Je sais pas ce que c'est comme là Genre, c'est vrai que c'est pas de chance Genre, Tristyle a eu 4 assists sur un mot Hop, pour mettre une spire Hop, pour mettre une spire Un retour de Nidalee à mid ? Oh non, je pense pas Le kit de Nidalee actuellement est pas vraiment adapté à la midée quoi Oh, fuck Il a taxé mon bleu C'est my man On va lui faire plus attention à ça Ok Je vois si je peux aller top là Eko, il joue archi aggro Ok, ça c'est worse Il perd du farm Mais au moment il trade 1 pour 1 dans une situation où il est vachement behind C'est ok, tiens C'est vrai que je crois Eko a toujours son TP Ok, je vais back Faut que je cover mes botlines là Ils sont en train de prendre masse pression Faudrait que le blanc décale si possible Ce serait bien On vendre ça Ok, non, ça va Si il n'y a pas Azir Rekhsa il ne peut pas die au bot Ok Ah oui il y a toujours la Pink ici Yop 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 Bon après ils ont utilisé Mass Summoner quoi, Rek'Sai à flash, Thresh à flash en haut, ils ont plus que le flash de Lucien Ok non c'est pas derrière nous, c'est où ? C'est là-haut Le blanc est en train de snowball mille, c'est très très bien pour nous ça Ok attends, ça veut jouer à gros bot, on va retourner bot du coup Vu que c'est une botline avec Sona, il faut jouer un petit peu autour C'est compliqué là, Rek'Sai a le temps de réagir Ouais mais taquette taquette, c'est juste que je peux pas me perdre d'être là en fait, si Rek'Sai me tombe dessus avec Thresh je suis mort instantanément Ok Rek'Sai tap, on prend le dragon du coup Va-t'en, 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 passe au tour mec, casse toi T'inquiète pas, t'inquiète pas GP, parce que tu perds en top lane on le gagne en bot side Et n'a smite On va faire ça, je vais tempoer 10 gold, prendre ta modification On va avoir un peu plus d'AP là On prendrait trinket, magnifique Je vais direct à mon bleu, qu'on se fasse pastille deux fois Alors, voilà Oulah attends qu'est-ce qu'il s'est passé avec ça ? Aaaaaah Oh putain mec, attends what il a failli tuer quoi ? Mec il survit ? Mais comment il fait mec ? Genre il se fait soulever toute la phase de lane, comment il peut survivre à un gank comme ça ? On va voir enlever un peu la vision On va probablement pouvoir carotter les loups aussi Putain ils ont 0 là Oh putain c'est pas bon de ouf Ok Ok Nice Putain l'util de gp a carré de ouf là bon Sans ça on était dans le mal je crois Parce que le blanc avait pas son flash et ils auraient pu aller pour le kill facilement Du coup on se met trop bien là dessus On va récupérer la T1 mid avec le blanc feed Elle va pouvoir roam où elle veut Non Putain nice Par contre là on contrôle totalement la map Ça c'est C'est archi solide On peut voir sona Ouais on a tout En vrai on a tout sauf le flash de sona On peut forcer top On va mettre la pistol No bueno Putain c'est vrai j'ai pris le 1 Pas de flash dommage Bah écoute mec ça s'est incroyablement bien passé Notre composition une fois qu'on est devant elle est trop bien en fait Ils ont aucun moyen de stopper notre siège En fait leur seul moyen de nous arrêter c'est de full engage Mais ils ont pas de quoi Pourtant c'est assez bizarre Si vous faites ce build là avec Rek'Sai Faites le Tiamat en rush C'est pas mal Mais finissez d'abord le Cinderulk Et après vous allez prendre l'Hinra Titanesque Ça a plus de valeur Bon pourtant ça scale toujours aussi bien L'early game est toujours Un peu plus cauchemar qu'avant Mais ça scale toujours vachant bien Ok j'y vais j'y vais Tant que j'épaisse pointe au top Ah il est bon Est-ce que j'peux carotte les rouges ? Dommage J'ai quand même 3200 gold Aïe, 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 aïe Bon Ouais j'aurais du bac C'était le grid de trop 3200 gold Le pire c'est que là dessus en fait Bon après si j'avais bac on aurait pas fait ce fight Mais avec 3200 gold d'AP en stuff Bah je tuais Lucien Et je tuais Rek'Sai là sur ce fight Ulti Ah elle a déjà ultimé Ouais bon elle est 100% morte Tu es morte Désolé Oh lol Bon on vient de se faire ace Après elle est worse 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 Parce que du coup maintenant Maintenant la team est 100% focus Et ne compte pas plus lose Il en faut Il en faut tout le temps Il en faut à chaque game des throws Quand vous êtes trop bien dans la game Comme ça ça permet à vos coéquipiers De se reconcentrer Dispare Oh je crois pas Je sais trop Ouais Bon Ah Non on 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 J'aimerais bien récupérer le bleu rapidement Sinon je vais avoir quelques soucis en teamfight Hey merci à toi Flocatelan Pour ton don 2-3-0-14 Quand ton millenaires c'est le bol qui commence à roam Tu penses qu'il préfère de l'appuyer dans ses décales ? Oui largement C'est même un des trucs les plus forts que tu puisses faire en jungle Un millenaires feed si tu roam avec lui c'est gg Après ce qui est bien c'est qu'on a le contrôle des dragons Ça c'est cool Sachant qu'on est dans une composition qui a une bonne phase de siège Le contrôle des dragons c'est nommé bien Bon je sais pas si ça scale toujours vachement bien son A après son nerf Bon ce qui est sûr c'est que ça scale bien Sinon le champion ne servirait à rien Mais à quel point ça scale moins bien Je pense que ça va être gaffé Ça me paraît chaud comme coach On a un vrai cancel C'est le pire call Vraiment c'est le pire call Ah fuck Ça aurait été bien que je touche cette spear On les fait rotate les gars Paniquez pas C'est bon ou j'ai un flash sur place ? Je crois que j'ai un flash sur place That's life man C'est mes gros doigts C'est pas ma faute C'est archi worse hein Ils décalent tous au top Nous on prend tout leur butt side Et en plus on prend une tour Laissez-moi back Merci J'ai limite envie de faire un Athènes Parce qu'on va jouer autour de Tristana en fight Ça me donner la résistance magique Ce serait pas dégueulasse Ouais non ok Morello serait quand même mieux je pense On va mieux que je sois un peu plus Un petit peu plus agressif Même pas vu Bah tant mieux T'as rien vu mec Je n'ai pas flash sur place En vrai Athènes ça aurait été honnêtement un très bon choix Mais j'ai envie de faire un build un peu plus agro Ouais d'avènement un peu plus agréable Je sais pas, la position dans laquelle on fight, je suis pas un grand fan Viens vers moi Oh putain Le burst qu'il met quand même Nice Putain le burst que m'a mis écho, holy shit Y'a eu un coup de, y'a eu un Q-spell de Azir avec ça mais Le mec il m'a mis 500, ouais il m'a mis genre 700 en burst Je pense, je peux faire Morello-Athènes, en vrai je peux faire Morello-Athènes Mais en vrai est-ce que c'est pas surfait quand même ? Ouais mais je serais overcap de 10% de CDR, non ce serait vraiment pas ouf, non go pas faire ça Je ferais un Abyssal contre Azir, contre Azir, contre Echo Il y'a le dragon dans 5 secondes, faut qu'on garde la vision en Asher si possible Bon en vrai non, ça m'étonnerait qu'il le sneak sinon on les aurait vu passer Aïe Ah j'ai pas pu flash, bon après ça va j'ai quand même mis masse dégâts dans ce fight C'était un bon fight, la position pour nous, la position était vraiment bien en fait Parce qu'on les obligeait, on les obligeait à s'empêler sur nos DPS, le fight était très simple pour nous What ? Ils ont FF ? Après va être un ira le blanc est très fit quoi Mais typiquement vous voyez cette game, ce genre de game on aurait pu faire, on aurait pu faire Graal-Ampie-Athènes et Arden Sensor, ça aurait été très bien tu vois Genre Tristana ça aurait été un monstre avec ça Mec, mec il s'est fait, ce GP, what the fuck, il s'est fait soulever en lane Mais vraiment il s'est fait soulever en lane et il est top DPS What the fuck Il fait 4-5-7 Ouais Bon en gros typiquement là si je devais résumer d'il aller, son early game est moins bien Et son mid-late game est le même, voire quasiment mieux en fait Mais son early game est vraiment plus dégueulasse quoi Genre ça c'est incontestable, elle a pas mal perdu en early game Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz